On a vraiment tout quitté. Tu restes ici, tu n'as pas le choix. On est quand même obligés de se rendre compte que c'est la merde un peu partout. C'est un peu une bombe à retardement. Et on s'est dit qu'on préférait avoir affaire à des soldats français que des soldats chiants. À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus. Et parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange et superpose les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, plus de 4 milliards de personnes dans près de 100 pays ou territoires sont à l'heure actuelle contraintes ou incitées à rester confinées chez elles. Cela représente plus de la moitié de la population mondiale. Aujourd'hui, on a voulu donner la parole aux Françaises et aux Français qui ont vécu et pour certains continuent de vivre la propagation du coronavirus à l'étranger. Russie, Kenya, Thaïlande, Chili, certains ont décidé de rester sur place, d'autres de rentrer. Moi c'est Sonia et c'est leur parcours, leur expérience que je vous propose de partager. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine. Et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, c'est plus grand. En France, on était encore assez loin de tout ça. On était même persuadés, nous personnellement, qu'on pourrait aller en Chine pendant notre voyage. Un voyage d'un an, un tour du monde en train. Voilà ce qu'avaient prévu Simon et Eléa. Argent mis de côté, voitures vendues, appartements lâchés, démissions déposées. Fin janvier, Eléa et Simon quittaient la France. Et après le Danemark, la Suède et la Finlande, ils arrivaient le 25 février en Russie. Saint-Pétersbourg, puis Moscou, puis Kazan, puis Novozibirsk, et enfin le lac Baïkal, où nous avons été interrompus. Quand on est dans un voyage comme ça, c'est quand même très important de se tenir au courant des choses. Mais on a aussi envie de rester dans notre bulle et de vivre notre projet à 100%. Et en Russie, c'était beaucoup plus facile de vivre ce projet à 100%, puisque même quand la crise a commencé à exploser en Europe et en France, les Russes étaient complètement au-dessus de ça. Très peu de monde en parlait, nous jusqu'à ce qu'on n'y soit plus, il n'y avait pas vraiment de réelle mise en garde dans ce pays. Donc ce n'était pas évident, malgré toutes les nouvelles qu'on avait depuis la France et ensuite des ambassades, de prendre conscience de l'ampleur de ce virus et des risques qu'il y avait. Difficile de prendre l'ampleur des risques aussi pour Shaya, partie pour six mois en Amérique du Sud avec son copain. Pour nous, c'était hyper lointain. Au début, on ne s'est même pas inquiétés pour nos proches ou nos familles, parce que ça paraissait un petit peu absurde, d'autant plus qu'en Amérique du Sud, on n'en parlait vraiment pas du tout, ni comme une menace possible, ni comme une vraie réalité. On voyait un petit peu des infos de ce qui se passait au Japon, en Chine, à la télé, mais bon, c'était quasiment absurde quoi. Et à partir de la deuxième semaine de mars, les choses ont commencé à changer de manière plus radicale, parce qu'il y a eu des annonces internationales, notamment de Trump et de Macron. Et là, les citoyens chiliens, qui sont aussi connectés que tout le monde, ont commencé à réaliser que c'était un problème qui était potentiellement le leur aussi. Et ça s'est fait, mais vraiment d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que jeudi 12, on n'en parlait pas. Vendredi 13, les gens commençaient à porter des masques dans la rue. On nous regardait bizarrement parce qu'on était français et que du coup, on était perçus comme des menaces potentielles, même si pas mal des personnes qu'on croisait savaient qu'on était là depuis longtemps. Donc c'était un petit peu bizarre. On voyait bien qu'il y avait les jeunes qui pensaient que c'était un peu une machination parce qu'il y a une révolution sociale au Chili et ils pensaient que c'était un peu un coup pour casser la révolte et que ce n'était pas vraiment sérieux. Et les personnes plus âgées qui déjà faisaient la queue aux pharmacies, enfin vraiment du jour au lendemain, il y a eu une psychose qui a duré quelques jours. Et nous, on s'est dit, bon bah au Chili, c'est encore le pays où on risque le moins parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu de cas déclarés. Et en même temps, on sentait bien que quelque chose allait changer pour nous. Le cours du voyage d'Elea et Simon allait lui aussi changer. Vietnam, Laos, Cambodge, depuis le lac Baïkal, ils ont vu les frontières des pays dans lesquels ils réfléchissaient à poursuivre leur voyage se fermer, les unes après les autres. Pour éviter de rester coincés en Russie, confinés pour une durée indéterminée et en étant hors la loi parce que nos visas arrivaient à expiration, on a appelé les ambassades pour avoir un avis plus confirmé sur la question. Et ils nous ont convaincus qu'il n'y avait pas 36 000 solutions et que la seule était de rentrer en France. Le 18 au soir, à 22 heures pour nous, l'ambassade de la Russie nous a dit grossièrement, dépêchez-vous, il n'y a plus que trois avions pour Paris. Donc on a pris notre billet de bus, de 6 heures de bus pour rejoindre la ville la plus proche dès le lendemain, le 19 et le 20, on prenait un premier avion depuis le lac Baïkal jusqu'à Moscou, 6 heures de vol pour prendre ensuite un vol pendant 4 heures jusqu'à Paris. Puis covoiturage jusqu'à Lyon et retour chez papa-maman à Annecy. 33 heures de voyage en deux jours et la peur de ramener le virus dans les bagages. Au vu de la très légère réaction de la Russie et du manque de prise de précaution selon nous, vu qu'on n'a été qu'en train confiné en troisième classe, il y avait quand même de fortes chances pour qu'on soit porteur sain. Les voyages en train en Russie peuvent facilement durer 32-38 heures dans des boxes de 6 personnes qui changent régulièrement. Donc c'est vrai que ce sont des espaces qui sont très confinés, au même titre que les auberges de jeunesse, qui brassent beaucoup de gens du monde entier et qui se renouvellent régulièrement aussi. Par rapport au retour qu'on a eu de certaines personnes qu'on connaît qui ont dû payer des voyages retour à 3 000 euros, on s'en sort plutôt pas mal. Plutôt pas mal, même s'il a fallu abandonner un rêve en cours de route. Chaya aussi devait encore voyager quelques temps, 4 mois. Mais elle aussi a fait le choix de rentrer en France. Il y a eu d'abord un autoconfinement de la part de la population et qui a appelé, qui a exhorté le gouvernement à mettre en place un confinement officiel qui est énormément tardé. Il a été mis en place il y a seulement quelques jours là, soit presque 15 jours après que les gens aient commencé l'autoconfinement, qui a été radical. Enfin vraiment, d'un seul coup, il n'y a plus personne dans la rue, alors que Santiago c'est très vivant, on est dans un quartier hyper passant. D'un seul coup, plus personne dans la rue et on regardait un peu bizarrement si on sortait. Finalement, une des raisons principales qui nous a décidé à rentrer, c'est l'accès aux soins au Chili. En fait, c'est un pays très néolibéral, tout est privatisé. Ils ont des très bons hôpitaux, mais ça coûte une fortune. C'est le modèle américain encore plus exacerbé. Et on n'avait pas les moyens de soigner là-bas, si on tombait malade là-bas. Et par ailleurs, en fait, on a commencé à voir l'armée apparaître un peu dans les rues. Et on s'est dit qu'on préférait avoir affaire à des soldats français que des soldats chinois. Parce que même si on parle espagnol, c'était quand même un peu plus facile à gérer. Partir ou rester. Depuis le mois de septembre, Claire vit en Turquie. Et si la situation ne l'a jamais trop inquiétée, elle s'est elle aussi à un moment posé la question de rentrer. J'ai appelé les ambassades pour avoir des informations vraiment par curiosité, puisque maintenant j'ai toute ma vie ici. Puis on m'a dit que tous les aéroports étaient fermés jusqu'au 20 avril. Et que même pour les Français qui voulaient être apatriés malgré le discours de Macron, eh bien, il n'y avait rien qui était prévu. Donc, eh bien, tu restes ici, tu n'as pas le choix. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est un touriste qui est bloqué à Izmir, avec qui j'ai conversé. Et qui, lui, pour le coup, est vraiment bloqué, puisqu'il a son appartement qui l'attend à Paris. Et puis, il est obligé de louer un Airbnb ici. Il n'y a rien qui est pris en charge par le système français. Il n'a pas forcément beaucoup d'argent. Après, il était au mauvais endroit au mauvais moment. C'est peut-être ce qu'on va nous dire. Donc, voilà. Même décision de rester dans son pays d'accueil pour Elodie, qui habite et travaille au Kenya depuis 4 ans. Quand le Kenya a annoncé les premières mesures et les premiers cas, on était en Éthiopie avec mon mari. Et si on devait se retrouver bloqués, je préférais honnêtement rentrer en France que d'être dans un centre de quarantaine, dans un pays que je connais peu et dont les soins de santé sont assez limités. aussi parce que ma mère, qui a 72 ans, a attrapé le virus. Et la semaine dernière, ça a été assez difficile. Elle a eu de la fièvre pour une semaine. Elle a été extrêmement fatiguée. Forcément, il y a des questions qui se posent. Tu te demandes est-ce que tu dois rentrer ou pas si jamais la situation s'aggrave. D'un autre côté, mon neveu de 24 ans l'a aussi chopé en rentrant de Singapour. Ce qui fait dire que ça reste quand même une mauvaise idée de voyager maintenant en pleine épidémie. Et puis avec mon mari, on est journalistes tous les deux. Alors c'est quand même le moment de rester et de faire des sujets, de parler de ce qui se passe. La vie a vraiment changé, en vrai. Enfin, plus précisément, j'ai l'impression qu'il y a deux Nairobi qui se font face maintenant. Le premier qui est les moyens de s'offrir des masques et de ne pas aller travailler, de rester confinée, quoi. D'aller faire des courses dans les grands supermarchés où on t'offre des gants à l'entrée du magasin et de quoi te laver les mains. Et Nairobi où les gens sortent tous les jours et où la distanciation sociale n'existe pas. J'étais à Kibera cet après-midi, le plus grand bidon-ville du pays. Il y a des stands pour se laver les mains tous les 100 mètres. Des annonces via haut-parleurs sont faites pour parler des dernières mesures du gouvernement et de l'importance de se protéger. Les Kenyans sont très conscients de la maladie. Ils en parlent beaucoup. Ils sont très informés. On le voit même sur Twitter. Mais la plupart n'ont juste pas les moyens de rester confinés et d'éviter la foule. Malgré le couvre-feu, ils doivent respecter les horaires que leur donne leur boss parce qu'ils ont besoin de bosser, de gagner de l'argent ou risque d'arriver en retard et de se faire battre par la police s'ils sont dans les rues après 19 heures. Et puis, les bidon-villes, c'est des endroits où les toilettes sont communes pour plus de 200 000 habitants. c'est un peu une bombe à retardement. C'est ce qui fait le plus peur ici, l'impossibilité de contenir le virus. Le problème au Kenya, c'est qu'il y a moins de 200 liés en soins intensifs pour tout le pays. Ce n'est pas si mal par rapport à d'autres pays dans le continent, mais c'est clairement insuffisant. Et puis, à côté de la crise sanitaire, il y a une crise économique qui va également se faire sentir. Les gens vont perdre leur boulot. C'est inévitable. Et c'est difficile d'imaginer ce qui va réellement se passer. Impossible de dire ce qui va se passer précisément dans les jours, les semaines, les mois à venir. Mais en Turquie aussi, le quotidien a déjà changé. Il y a quelques jours, les villes ont été entièrement fermées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir ni y rentrer. Et concernant certains changements de la vie quotidienne, alors évidemment, il y a le prix de l'eau de colonne qui a énormément augmenté. C'est ce qu'on utilise pour se désinfecter les mains puisque le gel hydroalcoolique, moi, je n'en ai jamais trouvé en fait dans les pharmacies ou alors c'était avec des prix exorbitants. Donc l'eau de colonne est passée de 5 télés à 20 télés environ. Donc c'est-à-dire de 50 centimes à 4 euros pour des tout petits formats. Ensuite, concernant les masques qui étaient payants jusqu'à il y a encore deux jours, eh bien, il y en avait aussi qui étaient à 50 centimes, mais ça pouvait monter jusqu'à 10 euros. 10 euros, ce qui est énorme, sachant que beaucoup de personnes ici ne gagnent pas des milliers de décents. Ah, et sinon aussi, par rapport aux portes du masque, il est maintenant obligatoire dans les lieux publics comme les bazars ou les marchés ou encore les supermarchés. Les transports en commun fonctionnent toujours ici. aussi, il y a des systèmes de gommettes, entre guillemets, de gommettes vertes qui sont posées sur des sièges pour indiquer où on peut s'asseoir et où on ne peut pas s'asseoir. Comme ça, on respecte environ le 1,50 mètre de distanciation sociale. Tomber malade en Turquie ne m'inquiète pas plus que de tomber malade en France. Je n'ai pas encore eu écho de saturation d'hôpitaux ici, même si j'ai des amis qui sont infirmières. Mais dans tous les cas, me concernant, j'ai contracté une assurance qui fait que je serais prise en charge comme si j'étais une Turque. Donc, c'est-à-dire que je n'aurais pratiquement aucun frais à payer en arrivant à l'hôpital et en ressortant, ce serait pareil. Même si je dois être mise sous respirateur, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là, apparemment. Après, évidemment, je n'ai pas encore eu la situation et j'espère que je ne l'aurai pas. Et puis, en attendant de voir la suite d'événements, on est un peu comme tout le monde. On fait des Skype en prenant l'apéro avec des copains. Échange Skype avec les proches aussi pour Valentin qui, lui, vit le couvre-feu sur l'île de Koh Tao, en Thaïlande, mais en tant que touriste. On doit juste être chez nous à partir de 22 heures et on peut ressortir à 5 heures du matin. Ça reste globalement plus tranquille qu'en France. On doit juste porter des masques. Après, ça peut encore changer. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Là, ils ont fermé aussi l'entrée aux visiteurs. Les touristes ne peuvent plus venir sur Koh Tao. On est quand même obligés de se rendre compte que c'est la merde un peu partout. Et puis, on a régulièrement la famille et les amis en France qui nous racontent comment ça se passe. du coup, c'est un peu culpabilisant de se dire que nous, on est tranquille au chaud, tout va bien alors que tout le monde est confiné chez lui. Ça fait un peu bizarre parce qu'aussi, on peut rien faire. Le seul truc qu'on peut faire, c'est avoir les gens au téléphone, parler un peu avec eux, rigoler, essayer de leur faire penser à autre chose. Donc voilà, au moment où la situation a dégénéré en France et où la question s'est posée est-ce qu'il faut rentrer ou pas. On s'est clairement dit qu'on allait rester ici parce que la situation était très agréable ici et que surtout, on se sentait plutôt en sécurité, surtout ici en fait. et beaucoup moins de rentrer et de fréquenter des aéroports et de bouger de fou et donc après, de voir ses parents, ses proches et tout, potentiellement leur refiler aussi. Et puis aussi, c'était aussi rentrer à Paris pour se confiner dans nos appartements et puis pour pas bosser parce que tout s'est arrêté à Paris, y compris le boulot pour nous tous en fait. Enfin, surtout moi, je suis intermittent du spectacle donc ça s'est totalement arrêté pour moi. Il n'y a plus aucun tournage à Paris puisque forcément plus aucune autorisation de tournage, pas de rassemblement, etc. Donc ça servait vraiment à rien de rentrer et pour ne rien faire, quoi. Je préfère encore ne rien faire ici. Au moins, je peux me baigner, quoi. En dix jours, on est passé de la révolution à l'ennui. Mais voilà, on est rentré en France. Merci à Eléa, Simon, Chaya, Claire, Élodie et Valentin. Merci aussi à Nathalie, Maëlle, Eliott et Antoine. Moi, c'est Sonia et vous avez écouté Sample, le podcast qui remixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada